Hey ! Salut à tous et à tous, c'est Zola Ensemble de 99 ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur War Thunder qui est un jeu d'avion sur la seconde guerre mondiale qu'on peut avoir gratuitement sur le net donc ça fait un petit moment que j'y joue, ça fait deux semaines je crois et donc je suis quand même pas mal avancé j'ai commencé avec les japonais donc voilà, donc là c'est le Ki-61 Lion et celui-là c'est le Ki-61 LB-Yen donc j'ai mes deux chasseurs préférés avec le japonais que j'ai pour l'instant donc j'ai plus beaucoup d'argent là parce que j'ai acheté ce magnifique zéro à 130 millions donc il est très très cher pour ce qu'il vaut je trouve car les zéros dans le jeu niveau maniabilité ils sont pas aussi bien qu'on le disait à l'époque le zéro était censé être l'un des avions, même l'avion le plus maniable est l'un des avions le plus rapide des chasseurs de la seconde guerre mondiale donc c'est pas ce qu'on retrouve vraiment dans le jeu donc un Ki-61 LB-Yen je trouve qu'il est plus... qu'il vaut largement plus un A6 M2 donc un petit bombardier le H6K4 que j'apprécie beaucoup il est vraiment... en plus il est très très beau donc je l'ai customisé un petit peu donc avec ses 4 moteurs donc c'est un hydravion il ne peut se poser que sur l'eau donc avec 12 bombes oui voilà 12 bombes de 50 kg j'arrive à faire quand même pas mal de dommages celui-là, le Ki-49 que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps 12 bombes de 50 kg aussi lui il est très très beau moi je l'apprécie beaucoup il est vraiment très très beau ça fait beaucoup plus bombardier donc voilà donc bon on va faire une petite partie bien sûr j'ai aussi fait... j'ai joué un petit peu avec les américains donc je suis niveau 4 comme pour les anglais donc le P40 donc un avion américain qui s'est beaucoup battu au pacifique le PVI Catalina qui est un hydravion qui possède 16 bombes contrairement à l'H6K dont il ressemble beaucoup d'ailleurs l'H6K4 japonais le SBD-3 ça c'est un avion que j'apprécie beaucoup je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps je crois que je l'ai eu hier donc oui là je vous fais cette vidéo on est lundi oui on est lundi je ne sais pas on est lundi 12 août donc voilà je l'ai débloqué dimanche 11 août donc voilà donc c'est un très très bon avion pourquoi ? parce qu'il est déjà assez maniable il a deux petites deux bonnes mitraillesses de 12,7 mm et puis il a une bombe de 1000 livres et deux petites bombes de 100 donc c'est quand même assez beaucoup 1000 livres sur un avion pareil après le P36CO que j'apprécie il est très très bien quand on est dans des niveaux 3,4 c'est au niveau que je suis mais je m'en... c'est vraiment le dernier avion que j'utilise quand j'ai plus le choix quand j'en ai plus d'autres donc voilà avec les américains et là les anglais donc l'Hurican le MK2 donc le deuxième Hurican donc un avion que j'essaye d'avancer beaucoup pour avoir la possibilité de mettre des fusées donc j'essaye de faire un max d'XP avec donc après le Spitfire l'un, on va dire même le meilleur chasseur de la seconde guerre mondiale donc oui dans le jeu on le retrouve niveau maniabilité il est bof je trouve il est assez maniable mais c'est pour tourner l'aileron enfin tourner l'avion sur lui-même il est assez chaud le P40 lui par contre il est vraiment très très maniable ça y'a aucun souci après le Beaufort petit on va dire mini bombardier attaquant que j'apprécie pas mal et le Hurican MK1 donc voilà qui est aussi un très très bon avion donc avec ça bien sûr petite customisation vice-fait donc je l'ai pas fait des deux côtés car je pouvais plus donc voilà donc bon on va faire une petite partie donc par contre mes configurations je les ai mis très basses parce que déjà j'ai pas une bonne connexion et donc ça me joue un peu sur la connexion quand je mets la qualité au maximum mon ardi peut supporter la qualité au maximum mais sinon ça bug beaucoup trop donc on va se retrouver en domination sur la map Zinc donc je joue donc voilà donc par contre j'avais prévu de refaire mes reviews d'Utersoft mais je les referai pas pour l'instant il me manque du matériel pour le faire donc voilà donc vous direz pas plus donc là je commence avec le Hurican MK2 donc on va essayer de bien jouer donc par contre j'essaierai pas de me poser parce que les intérêts ça c'est pas du tout mon truc donc voilà donc au niveau de la connexion là j'ai une bonne connexion en bas à gauche par contre là en bas à gauche si les inscriptions sont en vert c'est que vous avez une bonne connexion et ici vous pouvez apercevoir le ping donc le ping et bah quand il tourne autour des 50 c'est que vous avez une bonne connexion donc voilà donc voilà je me dirige vers les troupes ennemies donc je ne vois pas les ennemis ils ne sont pas dans cet secteur s'ils sont en face de moi on voit des petits points noirs en face il y a un Spitfire juste en dessous donc l'un m je me suis dit le pique après il est cette exposition si je peux la voir pendant qu'il se pose ce serait ce serait super à moins qu'on l'ait avant moi ouais c'est bon je l'ai eu par contre on me fait tirer dessus aussi ça quand dès qu'on essaye d'avoir un avion au sol tout de suite on se jette on pique sur nous en général donc là il y a une hurricane là bas c'est celui qui a essayé de me tirer dessus il me semble ouais on est tous dessus en général ouais c'est assez chiant parce que dès que vous voyez un avion un peu en feu ou de la fumée tout le monde se jette dessus je vais pas essayer de l'avoir en conflit trop risqué la vous voyez il fume un peu donc beaucoup de monde vont jeter dessus dont moi une assistance c'est bon c'est bizarre que tout le monde se retrouve sur c'est d'habitude c'est plutôt sur b sur cette map ben moi d'habitude je retrouve beaucoup plus de monde sur b et là pourtant on est sur c'est pas voilà je vais défoncer son aile donc au niveau de mon expérience bah je pense quand même assez bien joué je dis pas non plus je suis un expert mais je pense avoir un certain niveau niveau sur le jeu donc voilà donc j'arrive maintenant à faire minimum deux kills dans une partie bon bah là sachant que j'ai pas vraiment de bon bombardier avec l'angleterre je m'occupe pas du tout des troupes au sol à part quoi voilà quoi je veux juste en faire un petit peu d'xp euh mais sinon je m'en occupe pas beaucoup par contre je suis en train de recharger en plus qu'il est en feu euh on va vite me le voler à mon avis ah non c'est bon il va se crasher ah non il a réussi à redresser son avion bah c'est pas grave je vais le finir voilà son avion il va vite piquer au sol à mon avis voilà il arrive pas le redresser et voilà c'est bon donc j'ai réussi à me faire pas mal d'xp du coup par contre là on va éviter euh tout ce qui est euh conflit euh conflit direct F2A c'est pas un très très bon avion donc si je peux l'avoir ça serait compliqué c'est cool par contre et voilà je l'ai eu mais je me fais avoir aussi par euh deux Hurricanes ah non il y a un Gladiator et un Hurricanes donc voilà donc je pense quand même avoir déjà assez bien joué pour euh un premier avion donc on va passer au Spitfire qui est aussi un très très bon avion bien sûr donc vous avez pu remarquer qu'avec mon Hurricanes j'avais euh mes balles furtives donc euh on les voit pas dans le ciel donc euh ça je peux attaquer furtivement donc j'ai aussi fait vraiment des experts que je suis premier de la partie donc ça pète vraiment beaucoup en plus sur vidéo comme ça euh c'est vraiment génial parce que c'est du live donc voilà un petit peu à gameplay que j'ai enregistré et que j'ai repris par Movie Maker euh euh c'est vraiment euh du live du live donc euh le i111 petit bombardier allemand donc on va essayer de l'attaquer il y a un Junker 88 en dessous on va pas trop s'en mêler bon c'est pas un avion euh très très bon mais bon il a aussi de euh une bonne petite tourelle hop on va pas essayer de trop le chercher on va plutôt éviter euh les bombardiers russes il me semble que c'est un bombardier russe on va éviter de toute façon il est mort là j'arrive à l'avoir un peu en dessous je lui fais pas mal de dégâts mais impossible de l'avoir pourtant il fume pas mal voilà mais euh j'arrive pas à lui faire de coups critiques bon vu euh les mitrailleuses d'un lag il est pas possible qu'il arrive à me l'abattre ouais il pique ouais je l'aurais pas voilà il a fait une assistance donc ça ça m'énerve un petit peu parce que c'est moi qui a fait le plus de dégâts sur l'avion euh mais bon je fais qu'une assistance donc ça ça m'énerve un petit peu mais bon j'ai pas trop m'approcher de cette tourelle là j'ai peur qu'elle abattre mon pilote j'ai peur qu'elle abattre mon pilote mais euh je vais aller le rechercher je crois qu'il y a un avion qui me suit en même temps ouais on me suit on me tire dessus c'est bon je vais j'ai fait beaucoup de dégâts à l'aile en gauche donc euh voilà à mon avis il va tomber mais je vais encore avoir une assistance car c'est pas moi qui l'ai eu le dernier donc euh c'est un petit peu emmerdant non il a pas l'air de tomber il est vraiment costaud ce bf 110 là ah je crois que j'ai eu son moteur ou le système de refroidissement voilà j'ai eu le système de refroidissement on le voit sur le côté en blanc là euh on a le nom de de notre victime avec euh qu'est-ce qu'on a touché par contre il est où l'avion que je poursuis depuis tout à l'heure là je crois qu'il est derrière moi en tête ah non ça c'est le lag on a poursuit depuis tout à l'heure euh je sais pas où il est ah si il est la vole I-112 il est trop au sol je sais pas ce qui fait ah non c'est pas le même avion mais je l'ai eu quand même ouh ouh c'est de je suis en train de subir de lourdes dégâts mais j'ai pas envie de me poser parce que je vais vite euh être endommagé alors le junker je tout cas on va euh on va le prendre en mon avis il est en train ah non j'ai cru qu'il est en train de piquer pour euh s'écraser mais non je crois que je l'ai bien euh je l'ai bien eu mais bon il a été abattu avant c'est dommage euh bon je l'ai fait pas mal de dégâts donc j'ai eu une série de trois assistants ça fait que ça me fait pas mal d'XP par contre là il y a un petit huricane ah d'accord euh mon hélice s'est arrêtée donc euh j'arriverai pas de poser voilà tant pis on va s'éjecter de l'aéronef donc euh ça fait que je suis à 5 5 kills euh pour euh ça fait quand même j'ai pas mal de points je trouve donc euh j'ai 2000 ouais 2009 euh points dans cette partie sans compter bien sûr toutes euh les petites assistances tout ça donc voilà donc là euh j'ai gagné enfin vous voyez on a gagné la partie on a fini euh de gagner grâce euh à tous les poids qu'on avait capturés donc voilà donc ça fait ça me fait pas mal de points en fait euh 10 000XP 14 000XP ça fait vraiment beaucoup donc euh voilà nouveau camouflage ah j'ai débloqué un camouflage pour le huricane MK2 euh donc voilà donc ça fait quand même une bonne partie à 14 239XP 1239XP donc euh c'est quand même beaucoup bon quand on voit en premium tout ce que j'aurais gagné bien sûr euh mais bon premium je l'avais déjà fait un coup puis j'avais acheté des trucs avec euh les sous premium qu'on avait au début donc ça fait que j'ai quand même bien avancé pour passer niveau 5 donc c'est génial donc euh je vais pas faire une autre partie je pense que j'en ai déjà fait une bonne là euh et donc voilà donc on va se quitter sur euh euh sur cette huricane donc j'ai juste euh amélioré euh euh ce qu'ils m'ont proposé d'améliorer donc c'était plutôt sur le speedfire donc hop et aussi ça donc du coup avec le speedfire j'ai le choix euh euh de nouvelles mitrailleuses donc je vais mettre tout le temps furtif euh et on va euh euh ensemble euh 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 donner les petits points de compétence donc euh regardez tous les points que j'ai avec euh l'huricane donc service au sol je vais le faire un petit peu hop et voilà vitesse de rechargement c'est toujours un toujours important euh bah ici je l'ai même pas utilisé le beau fort non plus euh donc euh niveau camouflage là voilà c'est ici donc euh oui je m'étais un petit peu amusé avec euh des têtes euh d'aigle euh pour l'hurica donc voilà bon escadron c'est quoi ça euh c'est quoi qui change par rapport à l'autre ah ouais ça change vraiment un tout petit peu ça je peux même pas regarder ce que ça fait en fait c'est un petit peu chiant bon on va mettre quand même le nouveau euh qui reste quand même très très beau donc voilà donc voilà donc n'empêche l'hurican pour un avion niveau 3 et euh il est vraiment très très efficace hein j'ai tué j'ai éliminé voilà 4 euh 4 ennemis avec euh ou 3 ennemis avec l'hurican euh donc avec ses mitrailleuses brewing de 7,7 minutes donc euh j'en ai 12 il y en a x12 donc euh avec euh 4200 euh munitions ça fait vraiment un beau petit avion euh beaucoup d'avions ressemble tout de même au Spitfire enfin ils ont beaucoup le même esthétisme euh que ça soit dans toutes les factions dans toutes les factions c'est pareil regardez le qui 61 il reste quand même dans euh un peu euh enfin la silhouette du du qui 61 elle ressemble beaucoup à tout ce qui est Spitfire euh 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 le P40 aussi euh euh donc voilà donc après il y a le le non pas le P47 le P39 tout ça beaucoup d'avions ressemble à tout ce qui est Spitfire tout ça donc voilà donc le P40 c'est un avion que j'apprécie beaucoup euh en plus il est quand même assez bien équipé voilà il a 6 mitraillages de 12,7 donc il est assez puissant Il a une excellente vitesse Et puis surtout Il a vraiment une très très bonne maniabilité C'est pour moi Le meilleur avion Entre toutes les factions que j'ai déjà fait C'est le meilleur avion Niveau maniabilité Niveau puissance de feu c'est pas lui le meilleur Donc voilà on va se quitter sur Ce joli avion P40 Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je pense avoir fait quand même un beau gameplay en live Pour cette vidéo Les vidéos d'airsoft arriveront Mais pas tout de suite Donc des vidéos sur Les Total War vont arriver aussi J'attends avec impatience rom de Total War Comme beaucoup d'entre vous Je l'ai précommandé Sur Fnac Donc moi qui pensais que Le bonus de précommande je ne l'aurais pas Car Alors il disait qu'il y avait une limite De 1000 codes Pour ce bonus de précommande Donc moi je pensais ne pas pouvoir En bénéficier Parce que puisque ça fait au moins Un mois et demi Voir plus que les réservations de rom de Total War Sont disponibles Je me suis dit Les 1000 codes sont déjà Largement passés Donc voilà Je sais pas Je verrais bien Mais moi en tout cas Après ma précommandation Sur le site de Fnac La Fnac la plus proche De chez moi Moi qui habite à Boulogne C'est Lille On m'a rien dit Comme quoi Qu'il y avait plus de codes Enfin la limite était passée Que je ne bénéficierai pas Du pack culture état grec Donc voilà Donc j'espère que je l'aurai Les vidéos dessus Bien sûr Il y en aura beaucoup Je ferai sûrement Un let's play Sur une campagne De ce rom de Total War Avec impatience J'ai vraiment hâte De toucher le jeu Je vous invite à voir Sur Youtube De très belles vidéos J'en ai repéré Une très très belle Une très très bien faite Pour tout ce qui est Pour voir un peu Les archers en détail Comment ça se passe Tout ça Vous pouvez regarder la vidéo Rom de Total War Full intro Vous tapez ça Sur la barre d'adresse De Youtube Vous allez trouver En première cette vidéo Donc qui est vraiment Une très très bonne vidéo Avec plein de détails On voit vraiment Beaucoup de détails C'est une vidéo Que j'ai regardé Peut-être 50 fois Juste pour admirer le jeu Donc voilà Donc ça c'est Je sais pas Ça c'est un petit carnet de vol Ouais voilà C'est un peu Mon équipage Un peu Enfin je comprends pas beaucoup Après on peut A voir tout ce qui est Les médailles Tout ça Grande Bretagne Donc l'Allemagne Je l'ai jamais faite encore Italie Voilà Italie à mon avis C'est quand Parce que là C'est encore la version beta De War Thunder Donc l'Italie Je pense qu'on l'aura Dans la version finale Et donc voilà Donc après J'avais vu aussi Qu'il y aurait War Thunder Qui le même jeu Qui sera fait Sur PS4 Donc bien sûr Je l'achèterai Enfin la PS4 Je ne l'aurai pas tout de suite Mais bon Sinon J'achèterai ce jeu Donc voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Le gameplay Je pense qu'il a été Assez intéressant Et donc voilà Donc on Suis La vidéo se termine Sur cette image Du P40 Américain Salut Salut